Je suis le professeur professeur de Charlatan et nous sommes ici avec quelques patients, une partie des 402 patients ont fait partie de l'essai des patchs. Et donc nous avons une déclaration à faire. Nous savons que les autorités de santé se fichaient perdument de nos maladies, complètement, et il faut employer les grands moyens. Voici cette déclaration. Le document que vous avez est un certificat d'expertise qui permet à toute personne dans le monde entier de refuser l'administration des vaccins contenant l'aluminium. C'est imparable. Alors, toute personne, ce document permet à toute personne qui en est porteuse, pour elle-même ou ses enfants, de refuser l'administration de tous les vaccins contenant l'aluminium, car ils sont fortifiants. Et ce que je peux vous dire, c'est que dans la minute qui suit, les économies pour la santé sont comprises entre 15 et 25 milliards par an. Il n'y a plus qu'un vaccin qui reste, c'est la rougeole, qui n'avait pas l'aluminium. Ici, vous avez toutes les informations et les certificats d'expertise interdisant l'administration à l'homme des médicaments à l'aluminium qui sont disponibles sur le site valentonine.fr. Il y a 800 000 enfants qui naissent tous les ans. On leur impose un truc, c'est qu'ils ont 50 à 80 fois la dose toxique la première année, ils font 5 kg, et celui de 85 kg qui a une fois l'aluminium, il a une dose toxique. Alors, une fois, il fait 85 kg, et 20 à 30 ans après, il a Parkinson. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que dans les pays où on va vacciner pas, il n'y a pas de Parkinson. Bon, il n'y a pas de Parkinson. Et avant, qu'on découvre avant 1920, il n'y avait pas de Parkinson. Il y avait 27 dans toute l'Europe. Il est né en 1750, James Parkinson. Et James Parkinson, sa maladie a été confirmée par le professeur Charcot, qui était le père du commandant Charcot, qui a découvert l'aluminium Charcot, mais c'était la même chose. Parce qu'un produit qui est neurotoxique, il bousille les neurones, mais il les bousille partout. Alors, dans l'aluminium Parkinson, justement, ce qui est particulier, c'est qu'il y a 400 000 à 500 000 neurones d'opamine énergique qui créent des mouvements. Mais à côté de ça, il y a 80 milliards d'autres neurones. Alors, les métaux, ils vont partout. Mais la substantiaire est toute petite. Alors, quand vous bousillez 300 000 neurones, où il y en a 80 milliards, on ne voit rien. Mais quand vous habillez 300 000 sur 400 000, il y a 75 % de neurones qui sont bousillés. Et après, il reste des neurones survivants. Ils n'ont jamais compris comment relâcher l'aluminium le jour. Ils ne savent rien sur le fonctionnement des neurones. On a tout découvert. Cette découverte, on est passé de l'histoire à une époque extraordinaire. Vous ne savez pas que les psychotiques ont trop de sécrétions. Ils n'ont jamais de cancer. Ils n'ont jamais de maladie. Ils n'ont jamais de sida. Ils n'ont jamais rien. Et maintenant, les cancers, ils n'ont jamais de cancer. Et on a traité trois par exemple de Parkinson, trois par exemple de Parkinson qui avaient un cancer en leur prostate, et trois semaines, on les a guéris. C'est ça, c'est extraordinaire. Donc, il n'y a pas de paquet. Et s'ils avaient respecté, en 1996, le commandement de la FDI et de l'OMS, c'est une interdiction au-dessus de toutes les lois. Ils ne sont même pas capables de le voir. Et c'est eux qui l'ont rappelé. Ils ont rappelé, en 1996, donc, vous l'avez, en 2012, l'Académie nationale de médecine. Vous avez des coupables là. Les quatre professeurs de médecine. Alors, on passe des professeurs de médecine. C'est très beau la médecine. Maintenant, il n'y a plus de médecins puisqu'ils n'ont plus le droit de rien faire. La loi française, si un médecin interdit la vaccination, il est rayé du conseil de l'ordre. La nounou, elle a plus son métier. C'est la démocratie. Mais c'est horrible. Il n'y a que la France et l'Italie qui ont fait ça. C'est Madame Buzyn. Madame Buzyn, c'est une super imbécile. Excusez-moi, vous pouvez le dire. Parce qu'elle a épousé le fils Veil, quand elle était chef de clinique, elle en a. Elle est devenue prof immédiatement. Il n'y a plus de concours à passer. Moi, j'ai passé l'agrégation. J'ai passé le format Cropa. J'ai passé l'agrégation, moi, en 72. Je l'ai passé à 28. J'avais 15 ans de moins que les autres. 15 ans de moins que les autres. Moi, j'étais prêt pour ça. J'ai passé le concours de ma copa avec les gars qui sont présidents de l'académie. L'académie de pharmacie. Ils sont tombés dans le panneau. Ils ont raconté des conneries. Moi, j'avais 20 sur 20 concours. On n'avait jamais mis 20 sur 20. J'ai pu parler à l'académie de pharmacie parce que je voulais dire que c'est ma communauté scientifique. Je ne veux pas qu'ils disent après que je n'aurai pas annoncé le truc. Ils n'ont rien pompé. Quand l'ANSM a sorti le truc, ils ont dit que c'était un fou. un idiot. Ils sortent du bois. Les crétins sortent du bois. Le professeur Damier, par exemple, sortent du bois. Marie-Estelle Montand qui est là. Elle le sait. C'est elle qui m'a prévenu que le professeur Damier sorte du bois. Et l'autre jour, il y a un malade de Parkinson. Il a fait une déclaration. C'était très bien. Qu'est-ce qu'on lui a foutu après-midi ? Ils n'ont rien dit de ce qu'il avait dit. Et puis, on lui a foutu le professeur Damier qui était à raconter que ça ne marchait pas. et tout ça parce que lui... Vous allez voir. Et on va la sortir sur le... Parce que là, je ne voulais pas, mais vous allez voir ce qu'il avait dit en 2006. C'est fini. Non, mais pour aller chercher des patchs. Comment c'est ? Mais nous... On va faire un bus, on va tous en Allemagne chercher des patchs. C'est plus à vous d'agir maintenant. Nous, on pense... Parce que demain, les gilets jaunes, tout le monde va connaître. Moi, j'ai mis un gilet jaune parce que je suis révolté. Non, c'est de la dynamite. On est sur le plan de l'Université civile. Nous, on peut bien aller les chercher. Mais on ne peut pas les fabriquer avant que la NSM ordonne de recommencer. On va après. Moi, j'ai 60 kg exprimés en doses journalières. Le Malox, 2,3 à 27,6 fois la dose minimale toxique. C'est monstrueux ! Fausse alugel, 9,13 à 55 fois la dose minimale toxique. Ils ont dit que ce n'était pas dangereux. Ce mec, t'as un enfant avant un an, 7 kg. Alors, sa première année, en gros, il fait 7 kg en moyenne. 99 fois la dose minimale toxique. Enfant après un an, 15 kg. Je dis après un an. 93 fois la dose minimale toxique. Un adulte, 60 kg. 35 fois la dose minimale toxique. L'aluminium n'aurait jamais dû être présent dans les forcément gastriques antiacides, ni dans les vaccins. Car il est à l'origine du plus grand scandale jamais vu dans l'histoire de la médecine. Deux points. Le massacre imposé de tous les enfants nés en France depuis le 1er janvier 2018. Massacre, c'est léger. C'est léger parce que le massacre de la Shoah, c'est plus un fou. C'est plus clair. Mais là, sous prétexte de gagner du fric. Sans le savoir. Les gens qui veulent nous protéger, c'est les plus incompétents, ils nous tuent. C'est tout simplement la vérité. La vérité. La vérité. La vérité. La vérité. Alors quand je dis ça aux parents d'enfants, merde on est foutu. Mais je viens immédiatement rassurer les parents de ces enfants. C'est ce qui va se passer. Grâce à la découverte du système de veille-sommeil et à l'extraordinaire et merveilleuse efficacité des patchs qui en découlent. Écoutez. 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 Papotez pas. Voilà. Et grâce à la merveilleuse efficacité des patchs qui en découlent, nous avons compris, c'est grâce à cette personne qui savait ce qui donnait Parkinson. Personne ne savait pas. Personne ne savait pas. L'origine. Compris l'origine des maladies neurodégénératives de Parkinson et des sphères en plaques aient trouvé leur traitement. Alors ils venaient nous emmerder alors que c'est eux qui tuaient les géants. Premièrement. Administration de silencieme organique. Le véritable G5 docteur Loïc, ils l'ont tué ce gars. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué sa femme. Et lui parce que... Même si il l'a tué. Parce qu'il y était coincé, ça avait des effets mal de vie. Pour nous, c'est justement le travail à avновler%. . On veut les os match! Bih bat pour 12! Nes vacs pour 12! Nes vacs pour 12! Nes vacs pour 12! Sous-titrage Société Radio-Canada